Dans les Landes cette semaine, après de nombreuses communes de la côte, c'est au tour de Mont-de-Marsan d'imposer le port du masque. Depuis le 15 août, il est obligatoire dans l'hypercentre à Dax. La mesure n'a pas été suivie, même si le masque reste obligatoire dans les commerces et sur le marché. Les rues de la cité thermale étaient d'ailleurs calmes la semaine dernière, alors que la fériat était prévue du 12 au 16 août. Beaucoup de Daquois ont cependant organisé des événements à domicile. Sur la côte, les établissements de la place des Landais à Osegore font un premier bilan de cette étrange saison. Si leurs craintes ont été atténuées par une belle fréquentation cet été, ils craignent cependant de devoir refermer leurs portes si l'épidémie de coronavirus venait à reprendre. L'été a donc été amputé de nombreuses fêtes, mais sur les routes landaises, le nombre d'accidents inquiète. La semaine dernière, ce sont deux jeunes, l'un âgé de 18 ans et l'autre de 21 ans, qui ont perdu la vie dans des accidents de la route. L'actualité de ce week-end sera sportive. À 18h, vendredi soir au stade municipal de Cap-Breton, les équipes de Bayonne et d'Agen participeront à un entraînement dirigé. Toujours au stade municipal de Cap-Breton, samedi soir à 19h, l'USDAX affrontera l'équipe de Valence dans un match de préparation. Et puis pour ceux qui préfèrent le shopping, une braderie aura lieu à Osegore ce week-end jusqu'à dimanche.